« Salam aleykoum. » J'espère que vous allez bien. Prenons les vidéos et les corrections de l'examen de la mathématique. Programme SE. Donc on est eniziés à la section B. 2013. Je vais aborder en premier lieu la première partie de la ligne XVI. Je vais calculer 3 limites la première question en utilisant la définition de la limite la limite de 2x plus 3 sur 3x moins 5 x tend vers 0 égale à moins 3 et calculer les limites suivantes limite quand x tend vers 1 plus 1 plus 8 de racine x carat plus x moins x et la limite quand x tend vers 0 de logarithme 1 plus x sur x moins x carat alors la question de nous là j'aurais besoin de définir des petits rappels de cours donc je vais définir la limite donc la définition de limite c'est à dire limite de fx tend vers 0 égale à l qu'est ce que ça veut dire en mathématiques cette expression donc quel que soit y supérieur à 0 et l'existent en alpha supérieur à 0 si la valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha implique que fx moins l la valeur absolue de x moins l est inférieure à epsilon c'est bien et donc pour montrer cette limite qu'est ce qu'on va avoir faire donc en général la valeur de alpha dépendra de la valeur la valeur de alpha dépendra en général de la valeur de epsilon et donc on va choisir en premier lieu un epsilon supérieur à 0 et chercher l'existence de ce alpha donc on cherche alpha avec soit en posant epsilon supérieur à 0 et donc on va partir de cette inégalité pour arriver à ce que x moins x0 est inférieur à ce alpha et déterminer ce alpha donc on va avoir plusieurs méthodes donc chacune réalise une quelqu'un qui se voit bien la limite donc il faut noter que il y a plusieurs alpha qui marchent donc il suffit d'avoir une pour démontrer cette expression donc on va un petit peu définir la signification graphique de la limite c'est-à-dire dans un cours donc si on considère cette courbe-là donc il y a le x0 et la limite c'est petit l je vais le noter parce que c'est-à-dire je l'apprends sur internet donc x0 est là comme image petit l donc je vais prendre un y sinon c'est-à-dire que ce soit petit un y autour de l et je cherche un alpha autour de x0 tel que toutes les valeurs fx moins alpha soient comprises entre y et moins y c'est-à-dire fx moins l c'est-à-dire cette marge doit être comprise entre l plus y et l moins y c'est-à-dire il a dit qui moins x moins x 0 c'est-à-dire x x moins x 0 c'est-à-dire la marge d'une image d'elle a compris entre l plus y et l moins y donc c'est ça la signification donc on choisit 1 et on trouve 1 alpha tel que 1 alpha en minimum possible pour trouver alpha en fonction de ce epsilon donc j'espère qu'on a compris un petit peu cette notion de la limite et donc on va partir aux démonstrations ce qui fait montrer que la limite de 2x plus 3 sur 3x moins 1 égale à moins 3 donc je vais inclure d'autres exemples sur la démonstration de ces limites pour comprendre de plus cette démarche donc soit y supérieur à 0 on cherche un alpha tel que x moins x0 dans ce cas x0 égale à 0 est inférieur à alpha et donc ce qui implique que la valeur absolue de x moins moins 3 c'est à dire le l est inférieur à epsilon donc ce qu'on cherche c'est ce alpha et donc on va partir de cela et on cherche alpha donc c'était l'égalité elle était équivalente à ça et donc à ça c'est à dire j'ai 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 factorisé j'ai mis au dénominateur 3x moins 1 et donc le résultat c'est 11x sur 3x moins 1 donc il faut définir une méthode c'est à dire pour que j'arrive à la valeur absolue de x est inférieur à alpha donc j'ai mis tout ça sous cette forme pourquoi pour que j'isole cette valeur absolue de x et il reste une g de x donc il faut majorer cette fonction g de x avec un nombre et puis la multiplier par 11x et trouver le résultat donc on essaiera dans la méthode une on essaiera par une majoration successive afin de faire apparaître x moins x alpha c'est à dire en partant de cela on va majorer cette expression jusqu'à 1 on a jusqu'à arriver à x moins l est inférieur à g de x x moins 1 c'est à dire tout valeur absolue et donc majorer g de x par un membre l et donc multiplier x moins x0 par g de x et le l et on trompe ce epsilon on essaiera on essaiera de avoir des hypothèses sur le x moins x0 c'est à dire inférieur à R et puis choisir ce R à la fin on va choisir le alpha entre le minimum de R et ce alpha donc on va aller à l'application pour voir un petit peu ce qu'on a dit parce que parce que en définition vous n'allez pas comprendre facilement ça donc du fait que x tend vers 0 je vais choisir l'intervalle moins R c'est à dire parce que R le x il est envers 0 donc je vais choisir moins R pour que 0 soit à l'intérieur de cet intervalle de cet intervalle et alors je vais encadrer 3x moins 1 pour en trouver un résultat ou une condition et alors je vais multiplier ta voix x et sustraire moins 1 donc je vais avoir 3x moins 1 appartient à moins 1 moins 3R et 3R moins 1 parce que je cherche à majorer celle-là donc du fait que 0 il ne faut pas qu'il soit appartient pas pourquoi parce que le 3x moins 1 il est au deuxième à la terre donc il faut que 3x moins 1 soit différent de 0 et donc cette borne elle doit être négative parce que celle-là elle est négative et donc celle-là doit être aussi négative pour que 0 n'appartient pas à ce i donc celle-là c'est une astuce pour en sortir donc il faut que 3R moins 1 inférieur à 0 ce qui veut dire que R doit être impérativement inférieur à 1 1 3 donc on va choisir n'importe quelle R inférieure que ce soit inférieur à 1 3 donc j'ai choisi R inférieur à 1 sur 6 et alors 3x moins 1 je vais encadrer ce résultat 3x moins 1 elle est supérieure à moins 8 sur 5 et inférieur à moins 2 sur 5 et ce qui veut dire que la valeur absolue de 3x moins 1 est supérieure à minimum des valeurs absolues des deux entiers c'est une propriété de la valeur absolue et donc 3x moins 1 elle est supérieure à minimum des valeurs c'est à dire de 2 sur 5 et puis c'est ça le résultat c'est 1 sur 3x moins 1 inférieur à 5 sur 2 et donc 3 fx moins je vais revenir au résultat préalable oui préalable c'est à dire celle-là implique celle-là et donc celle-là implique que le 11x 1 sur c'est à dire celle-là c'est gx et donc gx est un vers 1 5 2 donc je vais multiplier ici par 11x et ici par 11x ce qui me donne cette relation c'est à dire 11x par celle-là 11x et ce résultat est inférieur à y donc celle-là est inférieure aussi à y ce qui veut dire que 11x la valeur absolue fois 5 sur 2 est inférieure à y ce qui n'est donc que x est inférieure à 2y sur c'est fond de 5 et donc x est inférieure donc la valeur absolue de x va être inférieure à 2y sur c'est fond de 5 et la valeur absolue de x est inférieure comme on a dit à r donc elle est inférieure à r parce que elle est comprise entre la variable en x est comprise entre r et moins r et donc elle est inférieure à 1a et 1b et donc je vais prendre le minimum des a et b pour choisir le kylor alpha parce que x la valeur je cherche un alpha tel que je cherche un alpha le plus petit possible c'est à dire la valeur absolue de x est inférieure à alpha donc on a la valeur absolue de x est inférieure à 2y sur 55 et est inférieure à r donc je vais choisir le minimum des 2 pour avoir le minimum de c'est à dire alpha doit être au minimum donc je vais choisir alpha est égal au minimum de 1 sur 5 et 2y sur 55 donc alpha est égal au minimum de 1 sur 5 et donc 2y sur 55 donc j'ai trouvé mon alpha et c'est ça le résultat j'ai montré que la limite est égale moins 3 donc je vais ajouter quelques remarques je peux envisager un autre raisonnement de c'est à dire de forcer une valeur alpha en préalable comme supposer que la valeur absolue de x est inférieure à alpha et imposer que alpha doit être inférieure ou égal à 1 sur 6 et à la fin choisir le minimum de que ça soit de 1 sur 6 et alpha choisi donc essayer avec ça c'est à dire supposer celle là c'est à dire la valeur de x est inférieure à 1 sur 6 et majorer comme on a dit la fonction g de x pour en trouver à la fin alpha égal à min de 1 sur 6 c'est à dire la valeur celle là et la valeur obtenue en fonction de epsilon pourquoi on a choisi 1 sur 6 du fait que x tend à 0 de même on peut carrément résoudre l'équation celle là c'est à dire celle là elle est équivante à moins epsilon et à moins 6x donc pour résoudre cette équation il faut avoir une condition sur le signe de 3x moins 1 c'est à dire que ce soit positif ou négatif du fait que x est proche de 0 donc le 3x moins 1 est invariant et donc vous pouvez multiplier par 3x moins 1 en changeant les bornes des inégalités donc les deux méthodes arrivent au résultat donc je vais je vais détailler les deux méthodes après donc c'est ça donc je vais y aller aux deux autres limites donc la limite notre limite c'est celle là c'est la limite quand x tendre plus l'infini de racine de x carré plus x moins x non c'est 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 donc calculer limite quand x tendre plus l'infini de racine de x carré plus x moins x on on a donc on a donc on a la limite quand x tendre plus l'infini de racine de x carré plus x c'est plus l'infini c'est évident et limite de x est égal à plus infini donc on obtient une forme indéterminée par le calcul direct donc plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée on va donc procéder en multiplication par le conjugué donc on va essayer par la multiplication par le conjugué parce que même on remarque si on on factorise par x ça va être 1 moins 1 fois l'infini qui est une autre forme indéterminée donc je vais multiplier par le conjugué de racine de x carré plus x moins x donc qui va me donner cette relation et donc en bas je vais factoriser par x c'est ça donc la limite de cela on a la limite de 1 sur x est égale à 0 et donc à la fin c'est c'est 1 sur une racine de 1 plus 0 plus 1 et donc c'est 1 sur 2 donc la limite est égale bien à 2 donc la deuxième limite c'est limite quand x tend vers 0 de nn de 1 plus x sur x moins x carré donc calcul direct en 1 comment ça donc limite quand x tend vers 0 de l'ogarisme de 1 plus c'est-à-dire l'ogarisme neférien de 1 plus x égale à l'ogarisme de 1 plus 0 égale à 0 parce que c'est une fonction donc j'ai la possibilité de j'ai la possibilité pour remplacer avec 0 et la limite quand x tend vers 0 de x moins x carré égale à 0 on retrouve une forme indéterminée 0 sur 0 et donc à quoi on va penser donc si vous remarquez à chaque fois vous retrouvez ln de 1 plus x et x tend vers 0 il faut penser à cette limite limite quand x tend vers 0 de ln 1 plus x sur x égale à 1 donc à chaque fois qu'on voit ln de 1 plus x il faut penser à cette limite on va faire une petite démonstration c'est-à-dire comme rappel de cours on considère la fonction f de x égale l'ogarisme de 1 plus x elle est continue f de 0 égale à 0 et dérivable en 0 la dérivée en 0 f prime 0 égale par définition limite de x en raison f de x moins f de 0 sur x moins 0 c'est égal à la limite de logarithme 1 plus x sur x donc avec la fonction dérivée de f de x et f prime x égale la dérivée de cela donc est égal à 1 sur 1 plus x parce que c'est la dérivée de 1 plus x qui est égal à 1 sur 1 plus x c'est-à-dire c'est comme si il y a une x c'est-à-dire une prime sur une x et donc f prime de 0 égale à 1 sur 1 plus 0 qui est égal à 1 et donc 1 égale à celle-là ce qui nous donne que la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x égale à 1 et donc revenons à notre calcul donc limite de x tend vers 0 je vais apparaître 1x donc je vais factoriser par x donc limite quand x tend vers 0 il n'y a pas ce qui est égal donc on le dit donc ln de 1 plus x sur x fois 1 sur 1 moins x qui est égal à 1 fois 1 sur donc en remplaçant par 0 c'est-à-dire cette limite égale à 1 et en remplaçant ici par 0 donc 1 sur 1 moins 0 c'est-à-dire 1 c'est-à-dire et donc la limite totale égale à 1 bon courage pour votre attention et si vous aimez notre vidéo vous pouvez la partager donc partager avec votre vos amis donc je vais compléter la partie 2 demain inchallah et rejoignez-nous sur notre page chaîne youtube merci bien pour votre attention c'est HDCours avec vous et à bientôt